Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne Tonya Raconte. Aujourd'hui je vais vous raconter la vie extraordinaire de Robert Combs. Cette histoire va nous prouver que la rédemption, la réhabilitation et la résilience sont des mots lourds de sens. C'est l'histoire incroyable d'un enfant qui tue sa mère lorsqu'il n'avait que 13 ans et a eu un destin hors du commun. Installez-vous confortablement et venez avec moi. Je vous emmène à Londres à la fin du XIXe siècle pour un récit inimaginable mais vrai car la réalité dépasse toujours la fiction. Cette histoire est tirée du livre de Kate Summerscale, un singulier garçon, 1895 Londres, à East End, Robert Combs a 13 ans. Il habite une petite maison du quartier ouvrier avec son frère Nathaniel que tout le monde appelle Natty. Il a 12 ans. Ils vivent avec leur mère Emilie. Leur père, souvent absent, travaille sur les bateaux. Robert partage le lit de sa mère en l'absence de son père. Il dort avec elle. Pourquoi ? Nous n'avons pas d'explication à cela. Robert est un enfant très débrouillard, très indépendant aussi. Il est un peu l'homme de la famille en l'absence de son père. Il travaille et s'occupe de sa mère et de son petit frère. Il a pour passion de petits magazines qui parlent d'aventure et qu'on appelle les Penny Dreadful. A l'époque, ces magazines, destinés aux adolescents défavorisés, étaient très critiqués. La haute bourgeoisie pensait que ces lectures incitaient les jeunes à devenir des criminels. On est au mois de juillet. Il fait très chaud sur Londres. On est en pleine canicule. Le matin du 8 juillet, Robert achète un couteau de marin avec une lame de 11 cm. Dans la nuit du 8 au 9 juillet, vers 4 heures du matin, Robert dort dans le lit de sa mère. Il se réveille, prend le couteau qu'il a acheté et la poignarde en pleine poitrine dans son sommeil. Lorsqu'elle est morte, il va frapper à la chambre de son petit frère et lui annonce simplement « C'est fait ! » Puis, il retourne se coucher. Oui, il va se recoucher auprès du corps, ensanglanté et encore chaud de sa mère qu'il vient tout juste d'assassiner. Et il s'endort. Le lendemain matin, les deux frères se lèvent, s'habillent et sortent de la maison. Robert passe voir le voisin et lui donne de l'argent à remettre au propriétaire qui doit venir encaisser le loyer. Il explique que Nathie et lui vont voir un match de criquet et que leur mère, Émilie, est partie quelques jours rendre visite à une tante. Cela peut paraître bizarre de nos jours, mais à l'époque, à 13 ans, Robert était considéré comme un jeune adulte. Et c'était banal qu'un adolescent de cet âge travaille et soit parfaitement indépendant. Les deux frères prennent donc le tram, traversent la ville et se rendent au stade pour assister au match. Le soir, ils rentrent chez eux, repassent chez le voisin, récupèrent la monnaie et la quittance de loyer. Ils dorment au salon et ne montent pas à l'étage, où le cadavre de leur mère est toujours dans l'eau. Pendant deux jours, les frères se paient du bon temps. Match de criquet, théâtre, Robert ne va pas travailler et Nathie ne va pas à l'école. Ils vivent au rez-de-chaussée de la maison. Le troisième jour, à court d'argent, Robert monte à l'étage, prend des montres en or dans la chambre de sa mère. Il en profite pour observer rapidement le cadavre en décomposition. L'odeur est horrible et avec la chaleur, cela ne fait qu'empirer les choses. Mais Robert n'y prête pas plus attention. Il prend les montres et sort de la chambre. Avec Nathie, ils vont sur les docks. A cette époque, c'est le cœur de l'industrie londonienne. Des milliers de gens venus du monde entier chargent et déchargent les marchandises en provenance de tous les coins de l'Empire britannique. Dans tout ce tumulte, les deux frères retrouvent un ami, John Fox. C'est un adulte et ils ont besoin de lui pour vendre les montres à un prêteur sur gage. John Fox est plutôt simple d'esprit. Depuis qu'il a survécu à un naufrage, il ne veut plus monter sur un bateau. Alors il survit en dormant sur les docks et en rendant de petits services ici ou là. Robert sait qu'il est plus malin que Fox et il va se servir de lui. Il lui raconte la même histoire qu'à son voisin. Sa mère est partie rendre visite à de la famille. Il lui explique qu'elle lui a laissé deux montres en or et qu'elle veut que Fox les mette en gage pour que Robert et Nathie aient de quoi vivre en attendant son retour et celui de son père. Fox ne se méfie pas et accepte sans problème. Il aide les enfants à vendre les montres et s'installe avec eux, dans la maison, toujours en restant au rez-de-chaussée. Fox ne pense jamais à monter à l'étage, malgré l'odeur de plus en plus atroce qui a désormais envahi toute la maison et qui semble venir d'en haut. Avec l'argent des montres, le trio mène la belle vie. Pub, jeux, matchs, théâtres, nourriture et alcool. C'est la Dolce Vita pendant dix jours. Finalement, c'est le livreur de lait qui va donner l'alerte, à cause de l'odeur effroyable que l'on peut désormais sentir jusque sous le porche. Il prévient le voisin, qui à son tour va prévenir l'attente des enfants-comptes. La tante arrive rapidement sur les lieux. Au moment où elle se présente chez eux, Robert, Natty et Fox sont occupés à jouer aux cartes dans le salon. Robert ouvre la porte et dès que Natty reconnaît sa tante, il s'enfuit en sautant par la fenêtre de la cuisine. La tante demande immédiatement à voir Émilie. Robert tente de lui mentir en prétendant qu'elle est chez une amie, mais la tante ne le croit pas et monte immédiatement jusqu'à la chambre d'Émilie. Et c'est là qu'elle découvre une scène terrifiante. Le corps d'Émilie est toujours là, dans le lit où elle est morte, poignardée par son fils aîné, il y a plus de dix jours. La tante, horrifiée, se précipite au poste de police et revient avec un agent. La police entre à son tour dans la chambre. La pièce est littéralement remplie de mouches qui volent de tous côtés. L'odeur est au-delà du supportable. Le corps est resté là, en plein mois de juillet, avec la chaleur caniculaire. La décomposition est très avancée. Et ce qui reste est grouillant d'asticots. Dans le rapport de police, il sera constaté deux clés ouvertes sur la poitrine. Il sera aussi noté qu'elle n'est pas en chemise de nid, mais en sous-vêtements. Un couteau et un bâton sont retrouvés près du. Robert reconnaît tout de suite être l'auteur du meurtre de sa mère. Il raconte que son frère avait été battu par leur mère, et que Nati voulait se venger, mais qu'il était trop faible pour cela, et c'est Robert qui s'en est occupé. En la poignardant, pendant qu'elle dormait. Il est arrêté et conduit en prison. La police interroge tout le monde, les amis, les voisins, les professeurs et les employeurs. Robert est coupable, mais il faut à présent déterminer si son frère et Fox sont ses complices. Après enquête, Nati est jugé trop faible pour être réellement complice. On dira qu'il était sous l'influence de son frère. Fox, quant à lui, est jugé simple d'esprit. Lui aussi aurait été manipulé par Robert. Et c'est donc Robert qui se présente seul devant ses juges. Il est seul tenu pour responsable. La presse de l'époque et les notables diront que c'est à cause des pénis dreadfuls, ses petits livres qu'il adore, que c'est ça qui lui a mis dans la tête ses idées tordues de meurtre et de vie facile. Étant issu d'un milieu modeste, sa condition sociale et son éducation bas de gamme, ajoutés à ses lectures insanes, ne pouvaient que le transformer en monstre, en criminel, en tueur de sang-froid. Le procès de Robert a eu lieu en septembre 1895. Il a 13 ans et selon les lois de l'époque, il est jugé comme un adulte. Il risque d'être pendu. Issu d'un milieu ouvrier modeste, il fait mauvaise impression devant ses juges en grande robe et belle perruque. Mais son père est rentré et il est là, au procès, pour soutenir son fils. Il vient expliquer que Robert est trop intelligent selon les médecins. Il aurait un cerveau anormalement développé. Évidemment, à la fin du XIXe siècle, à Londres, il n'était pas question de parler de surdoué ou de QI. L'intelligence de Robert est alors considérée comme anormale. Il est diagnostiqué par ses médecins comme dément. Le père ajoute que son fils a hérité du mauvais caractère de sa mère, qu'il décrit comme impulsive et colérique. Grâce au témoignage de son père et des nombreux rapports médicaux, la cour donne son verdict. Robert Combs est coupable de matricine. Mais reconnu comme dément, il ne sera pas condamné à la peine de mort ni à la prison. Il sera enfermé dans un asile pour le reste de sa vie ou jusqu'à ce que la reine Victoria décide de le libérer. Robert se retrouve donc interné à Bradmoor, avec 500 autres hommes, tous plus âgés que lui, tous reconnus comme fous. Sauf que Robert, lui, n'est pas fou. Et les psychiatres qui s'occupent de lui s'en rendent compte très rapidement. Ils vont traiter Robert d'une façon extrêmement moderne pour l'époque. Il va suivre une thérapie. Ils reconnaissent que la mère de Robert était maltraitante avec ses enfants. Qu'elle les battait très souvent, souvent pour rien. Qu'elle avait un comportement inapproprié avec Robert, son fils de 13 ans. Qu'elle faisait dormir avec elle, sans porter de chemise de nuit. Ils vont comprendre que le geste terrible de Robert n'était peut-être que le sursaut de lucidité d'un enfant abusé, responsabilisé très jeune, et qui voulait avant tout protéger son petit frère en les libérant d'une mère abusive. Grâce à ses psychiatres très compétents et en avance sur leur temps, Robert va vivre à l'asile non pas un enfer, mais les plus belles années de sa vie jusque-là. Il va être éduqué, faire du sport, de la musique, il aura même une chambre individuelle. À 28 ans, les psychiatres considèrent que Robert Combs est parfaitement capable de sortir de l'hôpital. Il demande sa libération au roi Georges V, et le roi accepte. Robert Combs, l'adolescent considéré comme dément après avoir tué sa mère et vécu 10 jours auprès de son cadavre, est désormais un homme libre. Le roi décide de l'envoyer à l'armée du salut dans une colonie agricole près de la Tamise. L'armée du salut de l'époque est une sorte de centre de réhabilitation par le travail, avec une philosophie protestante. Robert se sent bien dans cette ferme. Il travaille, prie et touche un salaire. Son comportement est irréprochable. Il se plaît dans cet environnement, à la campagne. À ce moment-là, la Providence lui sourit à nouveau de façon tragique. Son père décède en 1913, et Robert hérite. Avec l'argent de son héritage, il va s'acheter un billet de bateau pour l'Australie. Il y arrive en 1914, bien décidé à tirer un trait sur son passé criminel et son enfance malheureuse. Mais l'histoire est en marche, et la Première Guerre mondiale vient d'éclater. L'Australie s'engage dans le conflit auprès de l'Empire britannique. À 32 ans, Robert Combs devient brancardier dans l'armée australienne. Il est d'abord envoyé en Égypte. Là-bas, au milieu de ses camarades, il en profite pour vivre la jeunesse qu'il n'a pas eue. Sur son temps libre, il escalade les pyramides, fume du cannabis et visite tous les soirs les bordels. Puis, c'est la guerre, la vraie. On l'envoie en Turquie, à la bataille des Dardanelles. En tant que brancardier, il ne se bat pas au front. Il attend qu'on l'appelle pour porter secours aux blessés, sous une pluie de balles et d'obus. La nuit, il creuse les tombes des soldats tombés au combat. Après avoir été plusieurs fois touché par des balles et être tombé malade, il est évacué pour être soigné. Dès qu'il est remis sur pied, il est embarqué pour Marseille. En France, il participe à la bataille de la Somme, où 28 000 Australiens vont trouver la mort. Mais Robert survivra aussi à cette bataille-là. A la fin de la guerre, il retourne en Australie. En étant 1918, il a 37 ans. Il a échappé à la pendaison. Il a survécu à 15 ans d'hôpital psychiatrique, à l'armée du salut, à la première guerre mondiale. Et il est accueilli en héros à Sydney, avec tous les autres soldats. Il décide de se retirer et de s'installer dans le bush australien, à Nanaglen. C'est la campagne et il fait bon vivre dans ce coin de paradis. Robert est bien loin de la crasse et du bruit des quartiers ouvriers de East End qui l'ont vu naître. Là où il a bien failli mourir, pendu pour avoir tué sa mère, il y a déjà 24 ans de ça. Il peut enfin vivre sa vie. Il achète une ferme et des vaches. Il mène une vie discrète, une vie d'honnête homme. Il ne se rend en ville que pour faire ses courses et aller au temple protestant. Mais le destin n'en a pas fini avec Robert Combs. Il se trouve que son voisin est un alcoolique notoire, violent, qu'il maltraite sa femme et son beau-fils, âgés de 11 ans, Harry. Un jour, Harry est battu plus violemment que d'habitude par son beau-père. Et se réfugie au poste de police. Ému par la tragédie que vit cet enfant, qui lui rappelle certainement sa propre histoire, Robert décide de s'occuper de Harry. Comme les parents de Harry ne semblent pas du tout se soucier de lui, Robert le prend chez lui et va l'élever comme son propre fils. On est au milieu des années 30, dans le bouche australien, et cela ne semble pas poser de problème. Harry va donc vivre à ses côtés. Ensemble, ils font se développer la ferme. Ils ajoutent la culture des légumes, en plus du lait des vaches, et les affaires marchent bien. Mais Robert veut aussi que Harry ait une éducation. Il l'envoie à l'école. Et grâce à Harry, Robert, de son côté, s'ouvre un peu plus aux autres, et commence à nouer des amitiés. Il se remet à la musique, et intègre même la fanfare des anciens combattants. Mais à 18 ans, Harry part dans l'armée. Et Robert se retrouve à nouveau seul. 1939, Seconde Guerre mondiale Robert, qui a 59 ans, ment sur son âge pour s'engager dans l'armée. Il est affecté à la défense du littoral australien, et reste en poste jusqu'en 1942. Il est alors démobilisé, et retourne à la vie civile à cause de problèmes de santé. Il faut dire qu'il est alors âgé de 62 ans, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas eu une vie calme et tranquille. Il est alors usé et fatigué. La fin de sa vie, il la passe dans sa ferme, et mène une petite vie, au calme. On sait qu'il a appris que son frère Natty a lui aussi immigré en Australie, et ils échangent quelques lettres, sans jamais toutefois se revoir. En 1949, Robert succombe à une crise cardiaque. On prévient Harry, qui rentre immédiatement à la ferme. Mais sans héritage, sans argent, il n'a pas les moyens de lui offrir un enterrement digne. Robert Combs est mis en terre, sans Pierre Tombale. Harry se souviendra toujours de ce qu'a fait Robert pour lui. Il était devenu son père adoptif, son véritable père. Et c'est Harry qui va chercher à savoir qui était Robert Combs. Il était loin d'imaginer ce qu'il allait découvrir. En 1996, Harry reviendra au cimetière, avec ses enfants, et offrira une tombe digne de ce nom, à celui qui s'était si bien occupé de lui. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu, et n'hésitez pas à revenir très bientôt pour d'autres histoires incroyables, mais vraies. Bonne journée, bonne soirée, et faites-vous vos rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada